Bonjour, c'est Christelle Albaret et bienvenue dans les conseils d'experts de la clinique e-synthé. Aujourd'hui, je vais dédier cette séance à l'anxiété pour vous qui peut-être vivez l'anxiété au quotidien depuis des mois, des années peut-être et ça peut prendre plusieurs formes, une anxiété sociale, des attaques de panique, une agoraphobie. Donc, cette vidéo vous est dédiée si aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'anxiété fait partie de votre vie, mais vous avez envie que ça cesse. Et avant d'aller plus loin, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez être informé quand d'autres sujets liés à l'anxiété ou à toutes ces ramifications vont sortir tout simplement. Je vous précise, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, que je vous ai mis ici dans la description, le test suis-je trop anxieux? Suis-je anxieux? C'est le point de départ, vous allez voir pour savoir aujourd'hui, par rapport à votre situation où vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre pour pouvoir vous sortir de cette anxiété. Et surtout, vraiment le premier mot que je souhaite vous dire concernant l'anxiété, c'est que vous pouvez vraiment immédiatement déculpabiliser si vous êtes anxieux. Ce n'est absolument pas de votre faute. Dans certains cas, il faut savoir que c'est même parfois héréditaire, soit par les pieds génétiques de notre environnement, mais aussi que l'anxiété, c'est parfois un mécanisme de défense que votre cerveau a mis en place pour essayer de faire face. Mais c'est ce qu'on va voir ensemble. Première chose à faire tout de suite, on déculpabilise, ce n'est pas de votre faute, mais vous allez pouvoir agir dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Donc, sachez aussi que vous aurez aussi accès à la possibilité, je vous mets ici dans le lien de la description, via l'application de la clinique e-santé que vous pouvez télécharger, soit sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur. Vous aurez aussi accès à plus de 40 autres tests qui sont disponibles et accessibles librement. Et donc, tout ce qui va concerner le stress post-traumatisme, les TOC, les troubles du comportement alimentaire qui sont souvent des ramifications liées à l'anxiété, vous pourrez aussi réaliser ces tests. Est-ce que l'anxiété va devoir faire partie de ma vie, de toute ma vie? La réponse est non. Il faut savoir que l'anxiété, c'est une forme en réalité de mécanisme qui est mis en place par votre cerveau, donc ne le décidez pas, c'est une sorte de mécanisme de défense, qui est là pour éviter une expérience qui pourrait vous mettre à mal ou pour lequel vous avez le sentiment qu'un danger pourrait arriver dans votre vie. Alors, l'anxiété est là pour éviter du coup, une sorte de stress intérieur. Et ce stress intérieur, interne à vous-même, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être les pensées, les pensées intrusives, les pensées invasives, les pensées négatives, les pensées toxiques. Qu'est-ce qui vous stresse aussi intérieurement? Vos émotions qui sont là et qui peuvent vous déborder la plupart du temps en lien avec vos pensées et ça peut être des souvenirs, ça peut être des sensations et ça peut être des projections. L'idée que vous vous faites de ou de quelqu'un ou d'un événement ou d'une chose en lien avec le passé ou en projection du futur. Et donc, du coup, avec l'anxiété, vous allez chercher à éviter tous ces éléments du stress interne que vous produisez sans même vous en rendre compte, comme je vous ai dit, par les pensées, les émotions, les souvenirs et les sensations qui sont là et qui s'imposent à vous. Puisqu'il y a toujours une sorte de triangle, de triade même qui soit négative soit positive, c'est à savoir qu'une pensée va amener une émotion, une émotion va amener un comportement. Un comportement va amener une pensée, une pensée une émotion, une émotion un comportement, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Un comportement va pouvoir augurer une émotion qui va pouvoir augurer une pensée et cette triade soit elle est négative, mais elle peut aussi être positive. C'est intéressant de savoir comment on s'organise. Votre cerveau, lui ce qu'il veut, c'est vous aider. Donc, pour cela, il va mettre en place différentes stratégies pour faire en sorte que vous ayez le moins d'anxiété possible. Et comment on peut faire pour que vous ayez le moins d'anxiété possible? C'est éviter toute expérience de vie qui pourrait justement vous confronter à du stress extérieur ou intérieur. Et donc, pour cela, il a six techniques et je vais vous confier ces six techniques maintenant que votre cerveau utilise, bien malgré vous, qui s'appelle l'évitement expérientiel à l'anxiété. La première technique qu'utilise votre cerveau, c'est l'évitement comportemental. C'est-à-dire, le comportement de fuite ou le comportement d'évitement qu'on va mettre en place sur toute situation que votre cerveau considère qui pourrait vous mettre en stress. Par exemple, si j'ai le sentiment qu'une réunion avec beaucoup de gens que je ne connais pas pourrait être stressant intérieurement pour moi, le meilleur moyen à faire, c'est de trouver des techniques qui vous mettent en stress pour vous éviter cela. Donc, l'idée qu'un événement puisse être stressant pour vous, si par exemple, je développe pour vous de l'agoraphobie, tiens, je suis le cerveau par exemple de Christine et je vais développer de l'agoraphobie. Grâce à l'agoraphobie, Christine, elle ne va plus aller dehors et par conséquent, elle ne sera plus stressée. Vous allez dire Christelle, oui, mais l'agoraphobie est un véritable problème. Oui, mais votre cerveau met parfois des stratégies un peu dysfonctionnelles, je vous l'accorde, mais son seul objectif, c'est d'essayer d'assurer votre sécurité et de vous éviter un maximum de stress. L'agoraphobie est un moyen comme un autre de vous éviter ce stress. Par contre, malheureusement, à cet endroit-là, votre cerveau ne tient pas en compte de tous les effets secondaires que ça va avoir dans votre vie. Donc, première technique, c'est l'évitement comportemental. La deuxième technique que va utiliser votre cerveau pour essayer de vous éviter trop de stress, c'est l'aversion pour la détresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que je ne dois jamais me sentir mal pour aller bien. Du coup, je vais éviter toute situation qui pourrait me mettre dans un sentiment de détresse. Donc, je fais ma checklist. Qu'est-ce qui pourrait me mettre dans un sentiment de détresse? Par exemple, l'inconnu. Alors, je vais éviter tout ce qui peut être inconnu et par conséquent, je n'aime pas tout ce qui sort de mes habitudes. C'est une technique. Troisième technique pour vous éviter un stress interne, la procrastination. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La procrastination, si vous voulez savoir d'ailleurs si vous êtes un procrastinateur, n'hésitez pas à télécharger l'application de la clinique e-santé dessus. Vous avez des tests pour savoir si vous êtes procrastinateur ou pas. Alors, la procrastination, comme je vous dis, c'est l'art de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire maintenant. Mais, on remet en réalité à plus tard, toutes choses qui potentiellement pourraient me stresser, me mettre dans une disposition où je vais douter de mes compétences ou je sais que ça va me demander une charge émotionnelle importante et donc, je procrastine. La quatrième technique qu'utilise votre cerveau face à l'anxiété, c'est quoi? C'est la distraction et la suppression. Qu'est-ce que j'appelle la distraction et la suppression? C'est le fait de se dire, je cherche à penser à autre chose pour ne pas me sentir mal. Est-ce que ça vous parle là-dedans? La distraction et la suppression, c'est-à-dire, je vais me distraire par autre chose, mais vous vous rendez compte que ça va en lien notamment avec la procrastination. Je devrais penser à quelque chose, me faire un focus sur une action, une prise de décision. Je vais me distraire avec tout autre chose, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais passer à autre chose qui va me permettre d'essayer d'écarter notamment l'anxiété face à un futur examen. Et donc, du coup, en essayant de penser à autre chose pour ne pas me sentir mal, ça marche un peu sur le moment, mais le problème, c'est que comme je n'ai pas traité à la racine l'origine de mon anxiété, en réalité, elle va revenir en boomerang et de façon encore plus rapide. Une forme par exemple de distraction, c'est de mettre la tête dans le frigo. Oui, ça va me distraire sur le moment, ça va m'empêcher de me sentir mal, mais ça ne résout absolument pas mon problème et puis, bien entendu, ça cause d'autres problématiques. Je passe maintenant à la cinquième technique qu'utilise votre cerveau face à l'anxiété, c'est tout ce que j'appelle répression et déni. La répression et le déni, ça va être quoi? C'est que je ne reconnais pas mon stress ou je le dissimule. Je fais comme si ça n'existait pas, je suis dans le déni de moi-même et de mon anxiété. Ça, c'est une stratégie qui crée beaucoup, beaucoup de dégâts parce que 1, comme je ne reconnais pas mon stress, je ne le reconnais pas moi-même et il y a des grands risques, outre les éléments physiques et physiologiques que vous allez avoir, mais ça va détériorer sur le temps, l'estime de vous, la valorisation de vous-même et la confiance en vous. La répression et le déni de l'anxiété, il y a aussi un autre effet secondaire. Si ça n'existe pas, il n'y a rien à faire et pour autant, tant que vous faites ça, vous ne pouvez pas aller à la racine de votre déni ou de votre anxiété. Qu'est-ce qui fait que je suis anxieux? Puisque visiblement, c'est comme si je ne l'étais pas. Vous avez tous les symptômes, mais vous allez vous dire non, je ne suis pas anxieux. Ça, c'est un élément vraiment à prendre en compte. Si vous avez le sentiment que vous êtes peut-être à cet endroit-là, je vous recommande de réaliser maintenant le test suis-je anxieux? C'est le premier point de départ, j'ai envie de dire extrêmement efficace pour savoir où vous en êtes. Et la sixième technique que vous utilisez peut-être pour contrer cette anxiété et ce stress interne, c'est quoi? C'est la capitulation. La capitulation, c'est quoi? C'est je renonce, je renonce à ce qui est important pour moi pour ne pas me sentir mal. Par exemple, je vais renoncer à avoir des responsabilités dans mon travail parce que comme ça, au moins, je ne serai pas sujet à l'anxiété. J'ai énormément de personnes qui viennent consulter, qui viennent au sein de la clinique e-santé avec cette stratégie de capitulation. Alors, je vous propose de me dire maintenant dans les commentaires, par rapport à votre cerveau, comme je vous dis ça, c'est totalement inconscient bien entendu, il y a plein de choses qu'il fait sans vous demander l'autorisation. Quelles sont les techniques qui, selon vous, sont les beaux dans votre quotidien si vous êtes sujet à l'anxiété dans votre vie? Est-ce que c'est plutôt des comportements de fuite, d'évitement? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'aversion à la détresse? Est-ce que plutôt vous êtes dans de la procrastination? Est-ce que vous êtes plutôt dans de la distraction ou de la suppression? Est-ce que vous êtes plutôt dans le déni, dans la répression ou est-ce que vous êtes plutôt dans la capitulation? Dites-le moi en commentaire. Vous le savez, au sein de la clinique e-santé, nous sommes une communauté, on est là ensemble pour pouvoir s'exprimer, faire part de notre expérience, de notre vécu et puis, ça nous permet de ne pas nous sentir seuls et justement, ça, c'est un premier élément, c'est éviter l'isolement et c'est ce que vous faites justement à travers ces vidéos que vous écoutez, dont vous vous inspirez et puis, les échanges que vous avez avec la communauté. Alors, maintenant, je vais aller un peu plus loin. En réalité, ce que je cherche à éviter, vous avez compris, cette technique ne supprime pas l'anxiété et en réalité, ces techniques que je viens de vous citer, elles font des petits, des petits que j'appelle les petits de l'anxiété et ces petits, c'est tous les symptômes et effets secondaires qui vont s'exprimer dans votre vie. Je vais vous les citer, j'en ai sélectionné 7 petits à l'anxiété et je vous propose vraiment d'interagir avec moi directement dans les commentaires ou si vous le souhaitez, tout simplement en likant. Plus vous vous likez, plus je vais me dire que vous avez des petits de l'anxiété. J'en rigole et vous le savez, vous me connaissez, j'aime prendre le contre-pied de tout ce qui nous arrive et nos épreuves de vie et vous allez voir pourquoi. Parce que justement, c'est un des premiers antidotes à l'anxiété, c'est de prendre le contre-pied avec humour, avec dérision, c'est-à-dire qu'on regarde la réalité en face bien entendu, de façon objective, mais ce qui ne nous empêche pas de le regarder avec optimiste et même d'en rire pour pouvoir nous soulager un peu et ensuite pouvoir avancer. Le fait de prendre aussi les choses avec un peu d'humour nous permet de nous déculpabiliser, de ne pas rendre trop sérieux quelque chose qui déjà affecte notre vie et va nous permettre du coup, de se sentir équipé pour passer à l'action, pour prendre des décisions, pour expérimenter. Donc, on y va, le premier petit de l'anxiété, c'est le trouble de panique et l'agoraphobie. Je vais associer les deux. Alors, quand j'utilise le petit de l'anxiété qui est le trouble de panique, l'agoraphobie par exemple, qu'est-ce que je veux éviter? Ce que je veux éviter en réalité, c'est-à-dire que je ne supprime pas l'anxiété, on est d'accord? Mais qu'est-ce que je veux éviter? Je veux éviter la peur. Vous allez voir qu'en fait, ce sont des stratégies, les petits de l'anxiété qui se développent, des symptômes pour éviter quelque chose en lien avec ce que je vous ai dit juste avant et en réalité, je vais aussi vous expliquer comment et quelles recettes utilisent ce petit pour essayer de vous mettre en sécurité ou de vous apaiser, mais qu'en réalité, c'est le contraire qui se passe. Donc, le premier, comme je dis, c'est le trouble de panique et l'agoraphobie. Qu'est-ce que votre cerveau veut éviter? La peur. Comment on s'organise? Tout simplement, par exemple, en vous confinant chez vous. Si on vous confine chez vous grâce au trouble de panique, en effet, on va éviter la peur, mais en réalité, on l'entretient aussi. Donc, est-ce que vous vous retrouvez justement dans cette forme d'anxiété qu'est notamment le trouble de panique ou l'agoraphobie? Je vous donne maintenant l'autre, le deuxième petit de l'anxiété, c'est-à-dire la façon dont l'anxiété peut s'exprimer dans votre vie. L'anxiété sociale, l'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'anxiété sociale, c'est lorsque vous avez une difficulté dans la relation à l'autre, ça peut être une timidité maladie, ça peut être une difficulté dans l'interaction relationnelle avec l'autre. Si vous voulez en savoir plus sur l'anxiété sociale, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet, je n'aurai pas le temps de le détailler dans cette vidéo, mais j'ai fait plusieurs vidéos qui abordent spécifiquement le sujet dans l'anxiété sociale. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à y aller. Donc, quand on est sujet à l'anxiété sociale, qu'est-ce qu'on veut éviter? Eh bien, votre cerveau, ce qu'il veut éviter, c'est le regard des autres, c'est le jugement, c'est le fait de rougir par exemple. Donc, votre cerveau va mettre en place l'anxiété sociale qui pourtant vous pourrez la vie, mais avec pour objectif de vous éviter un danger, le regard des autres et le jugement ou le fait par exemple de rougir qui sont les grands classiques quand on a ça dans sa vie. Comment il fait? Eh bien, tout simplement, l'anxiété sociale, la meilleure chose à faire pour vous éviter le regard des autres, le jugement ou le fait de rougir, c'est de vous imposer le silence. Vous imposez le silence ou de vous imposer l'isolement. Si je vous impose le silence par la timidité, vous êtes tellement timide que du coup, vous ne dites rien. Si je vous isole, bien entendu, vous ne risquez pas d'avoir le regard des autres et vous aurez moins de sujets à être jugé. En tout cas, c'est l'idée que vous en avez. Mais bien entendu, l'anxiété sociale, vous le savez très bien, elle a beaucoup d'effets secondaires dans votre vie et en réalité, ça ne traite pas l'anxiété. On est toujours aussi stressé intérieurement par nos pensées, nos émotions, nos ruminations. Prenez, commencez vraiment à prendre conscience de ça, c'est tout l'objet de cette vidéo. Le troisième petit de l'anxiété, c'est-à-dire la façon et la forme que l'anxiété peut prendre dans votre vie, c'est l'anxiété généralisée. Ce qu'on appelle le fameux TAG, trouble anxieux généralisé. Alors, ça veut dire que là, l'anxiété s'installe dans tous les pans de votre vie. Ce n'est pas seulement sur une chose, mais dans tous les pans de votre vie. Là pareil, j'ai réalisé des vidéos spécialement dédiées sur le sujet. Donc, qu'est-ce que veut éviter votre cerveau? L'incertitude, ce sentiment de ne pas avoir le contrôle sur les choses. Et bien, comment il peut faire pour essayer de vous éviter toute forme d'incertitude? Il vous met dans de l'inquiétude. Si vous êtes inquiet tout le temps, vous allez mettre en place des systèmes d'hypervigilance et du coup, vous allez essayer de tout contrôler pour éviter l'incertitude. Mais malheureusement, si vous êtes sujet au trouble anxieux généralisé, vous savez vraiment ce que ça crée comme conséquence dans votre vie, comme handicap dans votre vie. À nouveau, j'insiste, mon seul objectif là, c'est de vous faire prendre conscience que votre cerveau sans le vouloir, il n'est pas contre vous, c'est votre meilleur allié, mais il a mis en place des mécanismes qui sont totalement erronés, dysfonctionnels et qui vous empêchent des biens dans votre vie. Donc, en prendre conscience, c'est la première chose pour pouvoir avancer. Je vais passer maintenant au quatrième petit de l'anxiété qui est le TOC, le trouble obsessionnel compulsif. Là, qu'est-ce que cherche à éviter votre cerveau? Votre cerveau va chercher à éviter l'obsession, l'obsession des choses et comment on évite l'obsession de quelque chose? En mettant en place une compulsion. Si vous avez l'obsession de la maladie, par exemple, le meilleur moyen de vous éviter cette obsession d'avoir une maladie, c'est de mettre par exemple, en place une compulsion du lavage et de l'hygiène. Si vous êtes en compulsion sur l'hygiène et le lavage, on va éviter l'obsession de la maladie, mais vous imaginez bien que l'appareil y a plein d'effets secondaires. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous êtes sujet au TOC, comment le TOC s'exprime dans votre vie et du coup, faites-vous cette réflexion? Tiens, c'est vrai, par exemple, mon TOC, c'est celui d'allumer plusieurs fois la lumière avec que des nombres repères, une compulsion par le fait de faire des choses en double ou autre. Quelle est l'obsession qui va à ça? Vous voyez la compulsion, la façon dont vous traitez, c'est quoi votre obsession? Qu'est-ce que vous cherchez à éviter en faisant ces actes répétés? C'est déjà une première chose pour pouvoir vous aider. Nous, lorsque, au sein de la clinique e-santé avec les psychologues avec lesquels je travaille, lorsqu'on traite l'anxiété au quotidien, bien entendu, on va aller faire ce diagnostic pour savoir exactement quelles sont les compulsions que vous avez et quelle est la stratégie d'évitement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez éviter? Le fait déjà de le mettre à la conscience vous permet un premier pas pour pouvoir vous défaire en réalité, par exemple, du trouble obsessionnel compulsif et de pouvoir au fur et à mesure agir sur l'anxiété. Mais, restez bien avec moi, je vous expliquerai un peu plus loin dans cette vidéo, comment notamment par la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé, vous allez pouvoir vous soigner et vous libérer de l'anxiété et de toutes les ramifications dans votre vie. Alors, je passe maintenant au cinquième petit de l'anxiété, c'est-à-dire, la forme qu'il va prendre, le type d'anxiété, ça va être l'usage de substances. L'usage de substances, les médicaments, la drogue, l'alcool, le tabac, le café, différents types de substances qui peuvent venir dans votre vie. Que cherche à éviter votre cerveau? Les souvenirs, les émotions et le manque. Et là, du coup, comment il fait? Il va vous dire, prends de l'alcool, ça va justement t'éviter d'avoir accès aux souvenirs et aux émotions. Prends des médicaments parce que là aussi, ça va t'éviter de ressentir le manque, le vide par exemple. Le sixième petit de l'anxiété, ce sont les tessias, troubles du comportement alimentaire. Là, pareil, peut-être que vous vous retrouvez et vous vous dites, mais en fait, je n'avais pas forcément Christelle fait les liens, je pensais que j'étais anxieuse, je ne me savais pas que forcément, le trouble du comportement alimentaire, c'était en lien avec mon anxiété. Et bien si, c'est un des petits de l'anxiété, c'est la forme qu'il va prendre dans votre vie. Le trouble du comportement alimentaire, c'est quand je cherche à éviter quoi? La perte de contrôle sur les choses, la perte aussi d'agir sur le surpoids par exemple, si vous êtes dans la boulimie par exemple. Donc, par le trouble du comportement alimentaire, comment fait votre cerveau? C'est compliqué pour essayer de vous permettre d'éviter la perte de contrôle, les restrictions, le vomissement, toutes les stratégies que vous mettez en place, que ce soit quand vous êtes dans de la boulimie, de l'hyperphagie ou de l'anorexie. Dites-moi pareil, si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Je rappelle pour les personnes qui se posent des questions là-dessus, pareil, en téléchargeant l'application de la clinique e-santé, vous pouvez avoir accès à ce test et surtout, je vous ai mis ici en lien direct, le test suis-je anxieux? Je dis toujours, c'est le point de départ parce que que ce soit les TCA, les TOC, les états de stress post-traumatique, tout ça, vous allez pouvoir faire les tests derrière. Mais, je préférerais d'abord que vous commenciez en réalisant le test suis-je anxieux? Parce que c'est le point de départ, les autres sont la façon dont cette anxiété s'exprime. Lorsque vous allez réaliser le test, vous allez avoir d'abord vos résultats, vous verrez que c'est une anxiété légère, sévère, modérée et en fonction, vous aurez des conseils bien spécifiques par rapport à votre situation. Sachez aussi que l'ensemble des résultats des tests sont disponibles dans un espace personnel sécurisé au sein de la clinique e-santé. Vous êtes la seule personne qui pouvait y avoir accès et c'est pour ça que d'ailleurs, à chaque fois, vous recevez un mot de passe via votre adresse e-mail, l'adresse e-mail que vous identifiez et qui vous permet après de naviguer dans votre espace personnalité au sein de la clinique e-santé et avoir accès aux différents autres tests qui sont en accès libre. Alors, je passe à l'autre petit de l'anxiété. Donc, je vous en ai huit. Le septième, c'est le stress post-traumatique. Là, le stress post-traumatique, qu'est-ce que votre cerveau cherche à faire? C'est quand vous cherchez à éviter, quand le cerveau cherche à éviter les souvenirs intrusifs, les souvenirs traumatisants, les sensations qui vont avec ce traumatisme et les cauchemars qui vont avec ça. Le stress post-traumatique va donc être un moyen, qu'est-ce qu'il fait votre cerveau puisqu'on veut éviter tout ça? Si je vous mets dans un système et dans un état d'hypervigilance, si je vous impose des insomnies, vous allez être tellement une sorte de scanner à toute chose qui pourrait arriver dans votre vie, que vous allez prendre le contrôle sur tout et essayer d'éviter tous ces souvenirs intrusifs, ces sensations, ces cauchemars. C'est comme une sorte de mécanisme qui se met en place. Enfin, le dernier petit de l'anxiété, c'est le trouble borderline. C'est là, lorsque je cherche clairement à éviter l'émotion et comment? Par exemple, par des techniques de scarification. C'est un exemple bien entendu, vous avez différentes autres vidéos que j'ai traitées sur le sujet qui permet d'aller en profondeur et dans le détail pour chacun des petits de l'anxiété que je vous ai définis ici. Allons plus loin, je vous avais promis tout à l'heure de vous parler de la psychologie du naufragé. La psychologie du naufragé, c'est quoi? C'est ce bouleversement immédiat qui arrive dans votre vie et qui va complètement modifier tout point de repère que ce soit matériel, affectif, sociaux et sensoriel. Donc, c'est vraiment ce que vivent les personnes qui sont naufragées, qui parfois vont être naufragées pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois. Je crois que le record, ça a été un an et demi d'une personne qui a été naufragée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la psychologie du naufragé? C'est ce sentiment de rupture avec une émotion anxieuse très forte qui arrive dans votre vie et parfois de la panique. Et puis, il y a dans la psychologie du naufragé, une destruction totale de l'environnement habituel. Alors, quand je vous dis ça, j'imagine que pour certains, vous êtes déjà en train de faire un lien notamment avec ce que l'on vit en ce moment par rapport à la COVID. Confinement, reconfinement, tout le monde parle justement de la troisième vague, qui est notamment la vague psychologique de cette situation de la COVID. Alors, par quelle phase on passe dans la psychologie du naufragé? Et donc, par quelle phase on passe même aussi par rapport à ce qui est vécu actuellement par la COVID? La première chose, c'est qu'il y a vraiment cette crise aiguë, par exemple, le confinement de ce qui se passe, qui est violent, l'événement qui arrive. Ensuite, il y a l'incertitude qui commence, comment ça va se passer? On ne sait pas combien de temps ça va prendre? On n'a plus la maîtrise des événements et on a du mal à se projeter dans le futur. J'imagine que par rapport à la COVID, vous comprenez ce dont je parle maintenant. La troisième phase, c'est la mise en place des conditions de survie pour faire face à la situation. Quand on est naufragé, par exemple, c'est notamment tout ce qui doit être là pour essayer de survivre. Il y a une fatigue extrême qui se met en route. La quatrième phase, c'est la phase de l'anxiété vis-à-vis des événements imprévus. Cette anxiété sourde qui s'installe au fur et à mesure par rapport aux événements qui arrivent et qui étaient imprévus et il faut régulièrement toujours se réadapter et essayer de faire face et c'est épuisant. On arrive après dans une cinquième phase, celle un petit peu du désespoir, du découragement parfois aussi et arrive juste après, cette phase plus positive qui est celle de se ressaisir et c'est celle sur laquelle j'ai vraiment envie qu'on insiste dans cette séance vidéo. Se ressaisir, c'est la stratégie, les stratégies positives et actives que vous allez mettre en place et qui vont vous permettre de passer à la septième phase qui est celle d'accepter aussi qu'il va y avoir des phases où justement on met en place des stratégies positives pour avancer. On met de l'action mais parfois aussi, on est dans l'expérimentation, on essaie des choses et parfois ça marche, des fois ça ne marche pas, on a un peu d'abattement et puis on y retourne. Donc, c'est de se dire aussi que ces phases alternatives entre de l'action, un petit peu d'abattement et de l'action, un petit peu d'abattement, elles font partie du processus pour pouvoir justement se sortir de cette situation de bouleversement émotionnel et d'anxiété qui peut s'installer dans votre vie si vous êtes un peu dans ce que j'appelle aujourd'hui la psychologie du moufragé. Qu'est-ce qui est à prendre en compte et quelle est la recette que vous pouvez mettre en place pour traiter aujourd'hui l'anxiété dans votre vie? Je vais vous donner les recettes en quatre points, je vous la donne maintenant. La première chose à faire pour traiter l'anxiété dans votre vie, c'est de réaliser un état d'élu. Vous ne pouvez pas agir sans avoir fait un état d'élu et savoir où vous en êtes et comment vous pouvez avancer. Cette stratégie que je vous donne, cette recette pour traiter l'anxiété dans votre vie, c'est aussi la stratégie qui a été utilisée par les naufragés au moment où ils arrivent dans la phase où ils se disent ok, stop, j'arrête la phase désespoir et découragement, je passe à la phase me ressaisir. Donc, je vous donne cette recette pour vous ressaisir et sortir l'anxiété de votre vie. Un, on fait un état d'élu, savoir où on en est. Le naufragé se dit ok, c'est bon, stop, j'arrête, je regarde quels sont les vifs qu'il me reste, où est-ce que je me situe et qu'est-ce que je peux faire par exemple pour essayer de manger au quotidien et avoir de l'eau. Donc, première chose, on fait un état d'élu. Deux, on planifie la suite, comment je vais pouvoir agir, quelles sont les priorités dans ma vie, quel est le premier pas que je peux mettre en oeuvre maintenant. Troisième chose, c'est développer un sentiment de reprise de contrôle et ça, c'est très important, je vais vous en reparler un peu plus juste après. Et quatre, c'est refuser l'inactivité. Alors, comment justement, on va muscler cette reprise du contrôle par la faculté cognitive du contrôle perçu? De quoi je parle? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre stress et ce qui nourrit l'anxiété dépend en réalité de la façon dont on évalue, vous évaluez votre capacité à faire face à une situation, mais aussi la capacité que vous avez à contrôler les événements. C'est ce qu'on appelle justement ce fameux contrôle perçu et je rappelle, c'est une faculté subjective. C'est là-dessus qu'il faut travailler, cette faculté que l'on a à se dire est-ce que j'ai le contrôle sur les choses? Mais ce n'est pas ce qui est réel, c'est la perception que j'en ai. Je vous propose à présent de faire ensemble un petit quiz qui va vous permettre d'identifier avec moi et de décrypter avec moi là où vous en êtes par rapport à votre capacité d'endurance par rapport au stress. Nous avons trois piliers de l'endurance au stress selon les travaux notamment de Suzanne Gobazza et je vous propose sur une échelle de 0 à 10 de faire votre auto-diagnostic sur ces trois piliers de l'endurance et savoir où vous en êtes aujourd'hui. Le premier pilier de l'endurance, c'est la confiance en sa capacité à contrôler les événements. Donc, sur une échelle de 0 à 10, vous direz qu'aujourd'hui, dans votre confiance, dans votre capacité à contrôler les événements, vous êtes à combien? Sur 0 à 10. 0, pas du tout, 10, 100%. Deuxième pilier de l'endurance au stress, où en êtes-vous par rapport à votre engagement dans une série d'activités? Quel est votre engagement dans une série d'activités sur une échelle de 0 à 10? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous engager dans différentes activités? Est-ce que vous êtes actif ou est-ce que vous êtes plutôt passif? Troisième pilier de l'endurance au stress, c'est la façon positive de percevoir le changement. Aujourd'hui, quelle est votre capacité à pouvoir regarder de façon positive? Votre perception du changement? Pareil sur une échelle de 0 à 10. Dites-moi où vous en êtes? Voir le changement, par exemple, comme un défi plutôt que comme une menace, c'est bon pour la santé et c'est pour vous l'occasion de progresser. C'est quelque chose que j'ai besoin que vous reteniez. Alors, nous arrivons à la fin de cette séance et je vais vous donner maintenant plus que les astuces, mais concrètement comment vous pouvez agir maintenant sur votre anxiété en fonction de votre situation, de la façon dont ça s'exprime dans votre vie et notamment quels sont les atouts de la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé pour pouvoir aller au secours de l'anxiété dans toutes ces formes. La thérapie digitale et notamment en l'utilisation de la TPRN, la thérapie par exposition à la réalité narrative qui est une exclusivité de la clinique e-santé, avec la thérapie digitale, il va y avoir quatre points clés qui vont vous permettre de pouvoir agir et aller au secours de l'anxiété. La thérapie digitale va vous permettre de redonner un cadre structurant et sécurisant par rapport à votre situation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous allez être accompagné au quotidien par un expert psychologue qui est spécialiste de tout ce qui est troubles anxieux sous toutes ses formes, avec justement la boîte à outils qui va vous permettre de vous faire avancer au fur et à mesure. Deuxième chose importante par rapport justement à la thérapie digitale et comment elle vole au secours de l'anxiété, elle va vous permettre grâce à votre psychologue dédié, mais aussi via l'application elle-même qui va vous accompagner, de nettoyer vraiment les placards qui sont envahis de pensées. Pourquoi je dis que vous allez pouvoir faire ça? La première chose que vous allez faire, il faut savoir comme je dis, la spécité de la thérapie digitale, c'est que vous avez un suivi au quotidien et on utilise la réalité narrative, c'est-à-dire le fait d'écrire. Le fait d'écrire, on sait aujourd'hui notamment avec grosses études en recherche scientifique, mais plus de dix ans de travaux cliniques, que la catharsis émotionnelle est extrêmement puissante grâce à l'activité de l'écriture et l'activité de l'écriture associée à la fois d'écrire et de le faire via le internet, via le digital, aujourd'hui il est prouvé de son efficacité et en plus de son efficacité sur le temps. Troisième élément important, ça va être le fait de stopper les stratégies d'évitement, mais en agissant à la racine. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez compris que l'anxiété c'est la base, mais elle va prendre plusieurs formes, les troubles du comportement alimentaire, des phobies, des tocs et si on ne traite pas l'anxiété à la racine, vous avez peut-être des tocs aujourd'hui et demain, vous allez avoir par exemple des allergies et puis les allergies vont muter, c'est-à-dire que les symptômes, vous savez, votre cerveau tant que ce n'est pas traité à la racine, il va faire muter puisque je vous rappelle que s'il développe ces petits de l'anxiété, c'est pour essayer de vous mettre en sécurité. D'où l'importance d'agir à la racine et c'est pour cette raison que l'ensemble des psychologues cliniciens de la clinique de santé sont formés sur toutes les techniques qui vous permettent de traiter l'anxiété à la racine et qu'on a une boîte d'outils de psychothérapeute intégrative qui permet d'avoir les bons protocoles en fonction de votre situation, de votre particularité pour pouvoir vous accompagner. Et d'agir à la racine permet d'éviter en effet que ça mute autre part et puis que ça vous permette qu'il n'y ait pas ni rechute ni récidive. Et enfin, quatrième élément, c'est vraiment traiter les troubles, mais avec des méthodes adaptées, tant des méthodes de psy adaptées bien entendu, mais aussi des méthodes adaptées au rythme de vie que nous avons aujourd'hui. À savoir, aujourd'hui, aller notamment dans le cabinet d'un psychologue, ça prend du temps, il faut prendre rendez-vous, il faut se déplacer, il faut que ce soit dans des horaires adaptés pour vous et justement, ça aussi, rien que ça, ça peut être de l'anxiété. Aujourd'hui, au sein de la clinique e-santé et avec la thérapie digitale, au sein de la clinique e-santé que j'ai fondée, ce que j'ai voulu, c'est justement aussi absoudre toutes ces difficultés et nous adapter et nous permettre que les psys s'adaptent à votre rythme de vie. Et c'est pour cette raison que la thérapie digitale est disponible dans votre poche. Via l'application de la clinique e-santé, vous consultez votre psychologue de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur où vous voulez et quand vous en avez besoin. Ça peut être le matin au réveil, ça peut être dans les transports en commun, ça peut être le soir une fois que vous avez couché les enfants, ça peut être juste au moment où vous en avez besoin parce que là, vous êtes dans la voiture, vous sentez que vous êtes très anxieux ou anxieuse, vous allez peut-être vous mettre sur le bas côté une aire d'autoroute. Si par exemple, vous êtes sur l'autoroute et pouvoir envoyer un message à votre psychologue, consultez même sur l'application télécharger ou faire une séance d'hypnose de relaxation qui vous permet tout simplement de vous recentrer immédiatement en fonction de ce que vous vivez sur le moment et de votre rythme de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, allez-y aussi. Vous savez qu'avec l'ensemble des psychologues de la clinique e-santé, on prend le temps à chaque fois de vous lire, de vous répondre, de vous donner des indications. Vous avez aussi la possibilité bien entendu de télécharger l'application de la clinique e-santé, de demander même un rendez-vous avec notre conseiller e-santé si vous voulez en savoir plus sur la thérapie digitale. Et juste avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et surtout de réaliser le test suis-je anxieux? N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire vos résultats une fois que vous l'avez fait, me disant tiens Christelle, ça n'a fait que confirmer ou j'ai appris plein d'autres choses. N'hésitez pas, vous savez que quand vous allez poster vos commentaires, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas, qui sont un peu, je vais rappeler une des stratégies de l'anxiété, c'est le déni par exemple, vous allez donner le courage et l'envie à d'autres personnes de pouvoir faire le pas. Et si vous êtes patient de la clinique e-santé, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires par rapport à comment aujourd'hui, la thérapie digitale vous a fait du bien. Parce qu'on est là tous ensemble pour une seule mission, c'est faire en sorte qu'on soit mieux dans notre tête, mieux dans notre peau et du coup, on est acteur de plus d'humanité pour tous et je crois qu'aujourd'hui, notre monde en a besoin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles grottes de conscience, de nouveaux décryptages. Je vous embrasse, à très vite!